bonjour à tous alors encore un petit blog aujourd'hui juste avant un tutoriel et donc j'ai décidé aujourd'hui de faire une autre routine teint parce qu'en fait comme je fais beaucoup de blogs ces derniers temps ben en fait je fais tout le temps la même chose et je me suis dit que j'avais reçu le le fond de teint Yves Rocher et je vais l'essayer comme ça vous voyez en direct ce que j'en pense aussi et c'est l'occasion en même temps de faire une autre routine teint tout en vous racontant ma vie alors il faut savoir que quand c'était un cadeau elle m'avait pas vraiment regardé ma teinte et elle avait pris je lui avais dit la teinte la plus claire et donc j'ai pas choisi ma teinte donc si jamais il ya un souci au niveau de la teinte ben j'ai pas choisi ce fond de teint donc enfin j'ai pas choisi j'ai dit la teinte la plus claire et elle m'a donné la teinte la plus claire sans que je l'essai donc peut-être que du coup la teinte sera peut-être un peu trop clair ou trop foncé ou trop jaune ou trop voilà j'ai pas choisi mais ça m'a l'air quand même assez bien en tout cas il sent bon franchement il sent super bon ça sent super bon c'est vraiment agréable comme odeur par contre j'ai l'impression déjà comme ça qu'il est pas très couvrant mais en même temps j'applique ça comme une crème au final j'ai fait un peu de rangement ce matin ici dans dans ma pièce je peux vous dire que la poussière il y en avait un mais il était temps que je le fasse 1 et c'est vraiment top alors j'ai décidé de matifier après avec une poudre kiko pour vraiment faire différent ce que j'utilise tout le temps ma skin finish enfin ma skin finish ma poudre de catrice là je ne sais même pas s'il s'appelle au skin finish voilà bah ça va tout le temps il n'est pas il n'est pas si mal en tout cas je l'utiliserai c'est sûr alors faut voir ce que ça donne dans la journée mais ça va la teinte n'est pas tellement différente de ce que je mets d'habitude non c'est bien allez un beau cadeau quand même effroché alors qu'est ce que je voulais vous raconter alors aujourd'hui encore mon fils encore faire des examens donc il doit les trois jours c'est pendant trois jours les tests et donc comme à des moments de la journée je peux pas toujours être avec lui parfois il doit être seul parfois je peux être accompagné donc il ya un shopping center près de là et aujourd'hui j'ai dit que j'allais faire du shopping l'après-midi puisque il doit rester seul de 11 non il doit être là bas de 10h30 non qu'est ce que je raconte de 1h30 jusqu'à quatre heures donc j'ai trois heures et j'ai décidé que j'allais aller faire du shopping qu'est ce que j'ai envie de m'acheter j'ai envie de m'acheter un sac j'ai envie d'aller voir et me trouver un beau sac pour l'été j'ai vraiment envie de m'acheter un sac donc je vais aller voir ça et alors j'ai aussi envie de m'acheter un une veste mi-saison comme ça parce que pour l'instant bon depuis trois jours un pas plus que trois jours mais ça c'est un petit peu adouci donc ma veste d'hiver est trop chaude et j'ai pas de veste d'été et j'ai pas de veste mi-saison donc il faudrait que enfin c'est pas encore non plus le moment de rester sans veste et et donc j'ai envie de m'acheter de toute façon j'ai envie de m'acheter une veste tout simplement j'ai envie de dépenser un plus de sous j'ai envie de faire ça je veux quand même vous montrer que c'était la time 07 la poudre de chez kiko soft focus compact comme ça vous savez et alors pour changer comme j'ai dit que je change un petit peu ma routine ta je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais appliquer mon mon cas de saison de chez guérin qui est comme ceci que j'aime beaucoup aussi en fait d'avant j'utilisais que ça et c'est après un jour en allant chez mac que j'ai voulu m'acheter un contouring et du coup bah elle m'avait elle m'avait conseillé l'autre et du coup je me suis un peu habitué à l'autre mais aujourd'hui on va un peu changer je vais juste regarder parce que hier je me suis fait un gros pâté j'ai vu ça après au montage de la vidéo et je l'avais pas vu au moment même avant je faisais beaucoup de bansons je saute vraiment du coquelin je suis désolé je voulais vous dire avant je faisais beaucoup de banc solaire je fais un beaucoup quand même régulièrement je faisais du banc solaire et là bah avec tout ce que les ce qu'on lit et tout ça je m'étais dit enfin et pour la cicatrisation de mon intervention que j'avais aussi il fallait que je ne pouvais pas faire de banc solaire donc j'avais arrêté de faire du banc solaire et après j'ai pas repris je me suis dit je vais arrêter je fais plus de banc solaire puis je dois dire qu'en écoutant aussi hélène mon bloc de filles elle m'avait un peu refroidi au niveau du banc solaire donc je me suis dit bon c'est bon pas besoin il ya les fonds de teint il ya les poudres plus de banc solaire je vous avoue que maintenant comme on a quand même été en manque de lumière vraiment ça m'a vraiment tenté et j'ai pas été mais ça me ça me démange j'ai envie de lumière j'ai envie de de bronzer un petit peu genre j'en ai marre d'avoir monté un tout blanc tout plâtré j'aimerais bien avoir vraiment des beaux jours un peu de soleil et donc j'ai vraiment eu envie de faire du banc solaire ce que je n'ai pas fait mais ça me démange je sais pas faudrait que je regarde une émission sur les cancers je regarde quelque chose qui me remet de nouveau les les pendules à l'heure et qui me disent non tu ne fais pas de bons soleurs mais je vous avoue que là ras le bol j'ai envie d'un peu de couleurs puis en même temps il ya les modes tous fluo là je trouve que pour toutes ces petites chaussures fluo ces petits ces petits eaux fluo il faut avoir une peau un peu bronzée quand vous êtes toute blanche comme un comme un fromage blanc avec des couleurs fluo comme ça c'est enfin moi j'aime pas que je trouve pas ça beau je trouve qu'il faut être un petit peu allé un petit peu bronzé et et donc je sais pas je me tâche je me dis qu'il faut enfin je me dis que j'ai envie je me dis qu'il faut pas c'est difficile c'est difficile de résister en fait surtout quand on en a avant je faisais je faisais au moins un banc solaire par semaine c'était ouais j'étais un peu une accro au banc solaire en même temps quand je regarde les photos je me dis oh j'avais bonne mine c'était gay donc je sais pas c'est c'est pas bon pour la peau c'est sûr puis ça vieillit aussi ça vieillit les traits moi je sais que mes rides sur le front quand je fais ça je les ai attrapé à cause un petit peu de du banc solaire je crois c'est un peu prématuré à 30 à 32 ans d'avoir des rides comme ça sur le front vous allez dire c'est des rides d'expression mais quand je relâche de près on voit quand même que les plis se sont installés quand même même si c'est des rides d'expression d'accord parce que moi je trouve que quand même c'est très expressif donc voilà après midi shopping je vais aller à la rue neuf j'ai envie d'aller à la rue neuf et j'espère vraiment parce que ces derniers temps à chaque fois que j'ai regardé pour un sac j'ai jamais trouvé de beau sac pas jamais moi c'est le coup de coeur les chaussures les sacs c'est coup de il faut que je le voie et hop c'est celui là il faut que je le prenne parce qu'après si je le prends pas que j'hésite que je le prends pas après j'y réfléchis tout le temps et je me dis je vais aller quand même me chercher et je perds du temps à devoir retourner mon café donc voilà ça je vais faire c'est sûr je vais quand même vous montrer ce que j'avais acheté d'ailleurs c'est avec ça que je fais un petit tutoriel après j'avais acheté hier chez dit attendez je mets ma petite touche lumière j'ai envie d'acheter aussi la poudre illuminatrice la de chez chanel allé magnifique elle est super belle ma petite nathalie natou je crois avait avait publié une photo de ça sur instagram et c'est trop beau ça me donne vraiment envie elle est très belle bon je ne sais pas j'ai vraiment envie mais je crois que c'est 50 euros et bon du coup c'est vrai que comme celle ci je l'ai quand même depuis plusieurs mois ça descend pas quoi ça vous vous en prenez tellement peu c'est vraiment juste pour donner un petit peu de brillance au dessus des joues et moi je repasse un peu sur le creux des joues mais ça part pas très vite donc j'ai besoin j'en ai pas besoin donc si je dois écouter si je veux faire la raison j'en ai pas besoin maintenant celle ci est rosé celle de chanel est plus doré c'est une excuse comme une autre donc du coup c'est pas le même achat ça fait pas du blanc pour quand on a envie de changer comme aujourd'hui où j'utilise un peu mes autres produits on verra bien on verra bien si je craque ou pas donc oui je voulais vous montrer ce que j'avais un petit peu acheté j'ai acheté le nouveau mascara de bourgeois et en fait je l'ai acheté juste parce que je le trouvais marrant donc ça se présente comme ça dans dans la le packaging et donc j'ai déjà ouvert pour vous montrer et donc il est comme ça je trouve déjà le packaging assez sympa je fais mon je fais ma crise mascara donc ici il y a 9 millilitres donc c'est pas beaucoup non plus donc mais bon il est vachement moins cher je crois qu'il est à 10 euros maximum 11 euros et alors la brosse mais je trouvais ça super marrant regardez c'est comme une brosse à cheveux donc un côté y'a rien et l'autre côté c'est une petite brosse je trouve ça super marrant et voilà donc je me t'ai dit je vais essayer des mascara moins cher pour l'instant parce que je deviens je vais pas dire que je deviens fâché mais je à part le chanel l'inimitable de chanel que comment s'appelle que elles à make up utilise que j'ai envie d'essayer j'ai dit que je n'achète plus de mascara luxe parce que je trouve ça de l'arnaque franchement le le 6 millilitres et demi de de l'hypno star me reste en travers de la gorge donc voilà j'ai décidé de d'essayer d'autres mascara donc si jamais vous avez d'autres mascara à proposer bon je suis pas mais celui là je l'ai déjà essayé de l'if rocher je l'aime bien mais au final je trouve quand même qu'il barre un peu à la fin de la journée j'ai envie d'essayer d'autres mascara n'hésitez pas à me dire qu'elle est votre mascara préféré je suis ouverte à enfin pas ouverte à toute proposition mais je veux bien avoir des idées mascara lequel d'après vous est le meilleur et quand on a une peau qui brille quand même en fin de journée un mascara qui ne qui ne bave pas sur la paupière inférieure enfin sur la paupière en dessous de l'oeil à l'occasion de notre nouvelle carte de fidélité nous offrons un mascara est ce que vous voulez choisir entre cette gamme de mascara donc c'était waterproof ou non waterproof et elle m'a offert le encore un mascara bourgeois et c'est donc effet liner et là aussi donc ça c'est un mascara 10 millilitres et en fait c'est un peu le même principe de la brosse sauf que là il y a une mini brosse d'un côté et une plus grande brosse de l'autre côté mais c'est un peu le même principe je crois donc voilà et là j'ai pris le waterproof du coup en disant comme ça j'ai un retour qu'est ce que j'avais acheté d'autres j'avais acheté un oui de chez bourgeois aussi en fait j'ai tout acheté chez bourgeois une petite un petit monobule comme ceux ci de bourgeois et je trouvais que la couleur était vraiment magnifique donc c'est un petit mot lila comme ça et alors la couleur est tout pailleté pailleté mais vraiment des films particules comme ça super brillant je me suis dit pour les beaux jours le printemps un petit peu de maquillage clair étincelant pourquoi pas donc j'ai acheté ça aussi et alors qu'est ce que j'ai acheté d'autres je pense que ce sera tout je pense que c'est tout ce que j'avais acheté oui donc un mascara ça ouais je sais plus soit voilà donc tout ça je voulais vous en parler et c'est chose faite je vais faire mes sourcils j'ai ma copine ma meilleure amie en fait qui part à las vegas pour deux semaines jeudi demain et j'ai fait une petite commande anastasia pour les sourcils parce que j'avais vraiment envie d'essayer autre chose comme kit à sourcils et j'avais je vous avoue que quand je vois là la facilité et l'effet vraiment naturel que qu'on laisse les soeurs pixi ou quand quand elles font leurs sourcils j'ai vraiment envie de d'essayer les l'équipe anesthesia et donc j'ai j'ai demandé si elle pouvait me ramener ça et donc elle allait me ramener ça et qu'est ce que j'ai demandé d'autres en fait si vous avez des idées bon il faut que vous me répondiez avant demain parce que enfin il faut que je poste du coup cette vidéo avant demain et elle sera pas postée enfin je peux toujours les poster après mais si vous avez des idées de choses que je pourrais faire ramener de des états unis qu'il faudrait que j'essaye à tout prix c'est le moment parce que en fait elle me dit oui tu veux que je te ramène quelque chose mais je suis oui mais là tout de suite comme ça j'ai pas d'idée donc les petits kits à sourcils anesthésia ça je sais maintenant après je sais pas je me suis dit les blushs tartes ça j'allais j'allais lui demander et sinon je vais demander deux coques pour iphone parce que je trouve qu'ici franchement les coques pour iphone qui sont un peu bling bling un peu qui sortent un peu de l'ordinaire je le trouve super cher donc je lui ai dit je dis j'aimerais bien une ou deux coques pour iphone qui sortent un peu de l'ordinaire qui sont avec des strass ou vraiment autre chose quoi quelque chose qui sort de l'ordinaire et donc elle allait voir je vais montrer avec des photos vers quoi je voulais me diriger bon c'est pas évident d'acheter ça pour quelqu'un d'autre mais c'est ma meilleure amie depuis tellement longtemps elle me connaît tellement bien qu'il ya pas de souci je sais qu'elle connaît mes goûts il faut absolument que je vous fasse une vidéo avec mes parfums mais vernis je me suis dit que ce serait l'occasion mais le problème c'est que c'est des vidéos qu'il faut que je fasse quand j'ai vraiment une bonne lumière et le temps j'ai du manque de temps hier j'avais fait un couscous il était super bon il en reste d'ailleurs à mon avis on va manger ça c'est encore meilleur le lendemain je trouve le couscous j'ai vu j'ai vu j'ai vu une vidéo de choc miel hier et j'ai vraiment envie d'aller me chercher de la saucisse chinoise pour me faire la recette de son riz cantonné qu'elle avait publié hier parce que ça avait l'air super bon puis en plus j'adore moi le riz sauté comme ça je pense que je vais aller me chercher ça pour faire ça ce soir tinta est fini je vais vous laisser et je pense que je vais vous faire un petit tutoriel avec un maquillage assez printanier et avec mon nouvel achat de chez bourgeois merci beaucoup merci de m'avoir écouté et à bientôt bisous